Salut, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur la Recalbox, sur les jeux Neo Geo. La dernière fois qu'on a testé un jeu Neo Geo, c'était celui-là, 3 coups de boute. Et on va voir ce qu'on pourrait essayer d'autre. Alors on a Aero Fighters, 1 et 2, 2 et 3, pardon, qui sont de très bons shoots verticals, mais je ne vais pas les tester parce que je pense que tout le monde les connaît. Et puis bon, ça reste un shoot vertical, quelque chose de très classique. Aggressor of Dark Combat, c'est pas vraiment très connu sur Neo Geo, c'est pas réputé pour être un des meilleurs jeux de combat. Ça pourrait être intéressant de tester Aggressor of Dark Combat, donc c'est ce qu'on va faire, voilà, c'est parti. J'avais envie de laisser cette petite musique, moi ça me rend complètement nostalgique, j'adorais cette musique quand je lançais un jeu Neo Geo à l'époque. Donc Aggressor of Dark Combat, on va mettre un crédit. On va voir que c'est un jeu qui est quand même assez particulier, qui ressemble pas mal à ce qu'on a essayé juste avant, donc 3 coups de boute. Dans le sens où, comme on le voit là, on peut tourner autour de l'adversaire, donc quand on fait haut ou bas, on ne saute pas, on ne s'accroupit pas, on se déplace verticalement. On a donc un bouton pour sauter, ce qui fait qu'en réalité on ne se bat qu'avec deux touches, coup de poing et coup de pied. Si on appuie brièvement sur le coup de poing, il fait un petit coup de poing, si on appuie plus longtemps, il fait un gros coup de poing, c'est pareil pour le coup de pied. Et si on veut faire une projection, comme on le voit là, c'est les deux boutons en même temps, A et B. Alors il y a une barre de super avec des coups spéciaux, honnêtement j'ai essayé le jeu juste avant, mais je n'ai pas trop regardé à ça. J'ai essayé plusieurs personnages, j'ai réussi à en faire avec un des persos, mais pas avec tout le monde, clairement, pas avec tous ceux que j'ai essayé. Bon et bien c'est parti, je vais prendre ce personnage là, ça n'a pas vraiment d'importance. On remarquera au passage quand même la présence de Fuma, le personnage de World Advance qui est là, c'est normal, c'est le même éditeur. Donc voilà, j'ai pris un personnage puisqu'il avait l'air plus grand que les autres, plus grand, plus malèze. Et on va essayer donc de faire des coups quand même. Là j'ai trouvé celui-là, c'est pas mal. Parce que ça fait mal, il y a des chances, on va essayer une projection. Voilà. Normalement, au bout d'un moment, on arrive à faire en sorte que l'adversaire reste au seul. assez longtemps, un petit peu comme dans les jeux de catch, comme Game of Thrones comme l'autre par exemple. Et on a eu le temps de placer des prises de soumission, ce genre de truc. Ah, ben on a une arme. Par contre, c'est pas évident de se placer pour les ramasser, là je ne sais pas, je n'y arrive pas. Pourtant c'est juste coup de poing pour ramasser, d'après ce que j'ai vu. Mais... Bon ben ma barbe supérieure est déjà vite, j'ai pas eu l'occasion de faire un coup. Ce n'est pas grave. Allez, ramasse là la bouteille. Il suffit de faire un coup de poing, ben voilà. Bon je ne me suis pas bien servi, mais j'ai pas eu l'occasion. Bon apparemment donc c'était bas, écoute, pour un coup de poing pour ramasser. On va réessayer. Allez, tiens, tu peux aller dans tes tronches. Voilà, donc c'était pas si mal. On remarque quand même que ça ressemble assez fort à 3-Counts Boots. Même s'il a une préférence pour 3-Counts, celui-ci n'est pas mal non plus en réalité. Et on enchaîne les combats. Je continue, tant que j'ai mon crédit, je continue. Je vais essayer de pas trop la laisser respirer, parce qu'on est déjà au deuxième combat. Ça va clairement être plus difficile que le premier, c'est normal. Là j'essaye des coups en même temps. Bon lui apparemment, un quart de tour vers l'avant il fait ça, donc ça a l'air pas mal, et vers l'arrière il fait ça. Donc c'est plutôt des attaques avec nos coups de poing. J'imagine que son attaque spéciale sera aussi avec nos coups de poing. Je n'ai pas su. Il parle bizarrement. J'essaye, là, j'essaye des manips. Est-ce que ça fait mal un coup de pelle comme ça ? Après, à chaque fois je me protège alors, c'est difficile à dire. Ah, là, je reste au sol. Par contre, je vais dédrager ou je vais partir. Voilà, vu que ça s'est pas trop mal passé, je l'ai joué un peu bourrin, je vais l'avouer, il n'y avait rien de technique là-dedans. Mais enfin, le but c'est quand même de gagner. On remarquera au passage qu'il n'y a qu'un seul round dans les combats. C'est pas moi qui ai réglé ça, c'est comme ça de base. Je ne sais pas si on peut en mettre un deuxième, je peux peut-être regarder après. Mais c'est pas vraiment le genre à se jouer en piche-jero-ronde. J'étais un petit peu en demi-ménie. Monsuma, ça risque d'être un petit peu plus chaud. Enfin, ça rajoute. Il doit rester le joueur. Pas, hein, je sais pas. Clairement, il est plus fort que les autres. C'est pas le fait que ce soit Fuma, c'est juste que c'est le troisième combat et que c'est de plus en plus dur. Et je pense que je n'ai pas le niveau pour celui-ci. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Bon, ben voilà. Je me suis fait démonter par un Shoryuken. Enfin, voilà. Donc, ça reste un jeu de combat qui n'est clairement pas le meilleur de la Neo-Geo, mais qui reste agréable. De toute façon, dans cette série, ça m'étonnerait que je passe sur les King of Fighters ou les Art of Fighting, puisqu'ils sont quand même extrêmement connus. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !